bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un petit point lecture je faisais le tour de mes livres dans ma bibliothèque un petit tri et je m'en suis rendu compte que je ne vous avais jamais parlé de ce livre alors que c'est un livre qui m'a marqué et ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque donc ça prouve que j'ai un peu de mal à m'en défaire pourtant je ne l'ai pas spécialement relu mais je trouve que c'est un livre qui est riche d'informations et donc c'est pour ça que je trouve que j'aime la voir dans ma bibliothèque donc le livre s'appelle quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie c'est du docteur michael breus c'est un livre qui est assez gros il fait plus 400 pages donc évidemment ça ça va avec son prix il fait 21 euros c'est un livre vous voyez qui était sorti en 2016 donc il y a un petit moment déjà c'est un livre dont j'avais entendu parler plusieurs fois pour ses super conseils et donc voilà je me suis lancé à sa lecture à l'époque je sais plus depuis quand je l'ai mais ça fait plusieurs années alors je vais vous lire le taux de couverture et si la question n'était pas quoi faire comment faire mais quand le faire médecin réputé spécialiste du sommeil le docteur boss est parti d'un constat simple notre système circadien plus connu sous le nom d'horloge biologique contrôle tout notre organisme mais sommes nous tous réglés sur la même horloge en s'inspirant des rythmes des animaux le docteur bros a mis au point une méthode permettant de définir quatre profils type faites le test et découvrez si vous êtes dauphin lion ours ou loup une révolution sombre tabou vous allez enfin vivre selon votre bio rythme trouver le moment idéal pour déjeuner prendre votre médicament diffuser avec vos enfants faire l'assiette demander une augmentation faire l'amour écrire un roman passer un coup de fil en étant d'autres choses encore pour vivre mieux en meilleure santé et réaliser pleinement votre vie c'est vrai que quand on lit ce livre ce que j'aime moi c'est qu'on comprend nos différences c'est à dire qu'on comprend qu'on n'est pas tous réglés de la même manière donc pour l'anecdote moi je suis ours alors dans un premier temps en fait j'avais cru que j'étais dauphin enfin en faisant le test mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était un point de différence et que en fait lui justement et après j'avais refait le test et en effet j'étais plus ours en ce moment moi je me suis dit un dauphin bah oui voilà c'est typiquement moi j'adore les dauphins formidable mais en fait après en lisant à quoi correspondait le dauphin je me reconnaissais pas du tout au niveau du rythme surtout au niveau du rythme du sommeil donc du coup j'ai refait le test donc il faut pas hésiter à être sûr de ses réponses parce que parfois voyez pour un point on peut se tromper mais mais non je suis bien ours et là du coup je me suis pleinement reconnu dans le dans le profil le chronotype ours et ce qui est marrant c'est que mon mari est fort heureusement et ours aussi et c'est ce qui explique aussi que notre quotidien est quand même beaucoup plus simple parce qu'on a le même rythme tant dans notre façon de d'aborder le sommeil que de manger etc bref quoi qu'il en soit vraiment c'est un livre qui est riche d'informations je vous ai mis d'ailleurs quelques infos qu'on trouve dans le livre sur l'article du relié au blog mais il va y avoir par exemple des informations qui me sont restées vraiment du type par exemple ils avaient fait un test sur des souris justement donnant une grosse quantité de d'aliments gras qui aurait dû normalement donc toutes les faire grossir ils ont fait deux groupes et c'est le groupe qui mangeait donc la même nourriture la même même dose de nourriture dans la journée mais qu'il a mangé à heure fixe qui n'a pas grossi donc ça c'était hyper intéressant donc ça prouve que c'est pas juste une question de ce qu'on mange mais aussi peut-être du rythme auquel on le mange ensuite un truc aussi pareil qui m'est resté bien bien en tête c'est par rapport aux mammographies pour ce qui est des mammographies qu'on sait clairement alors je crois que c'est vraiment à tous les chronotypes de d'effectuer la mammographie il ya un moment au niveau du cycle je sais plus je crois que c'est la première semaine j'espère ne pas me tromper mais je pense que c'était ça la première semaine du cycle donc la première semaine du cycle c'est comment ce moment on a ses règles et donc il explique pourquoi il est préférable de faire sa mammographie à ce moment là de même j'ai appris dans ce livre par exemple qu'il valait mieux prendre un rendez vous médical le matin dans tous les cas pour tout un tas de raisons parce que les médecins sont plus alertes qu'il ya moins de de risques tout type d'ailleurs même au niveau de notre système biologique donc ça c'était hyper intéressant et qu'est ce que j'ai appris aussi ah oui il parle aussi du des vaccins à quel moment c'est le plus important de les faire il ya une petite anecdote aussi assez étonnante il dit qu'après un vaccin il faut faire un peu de sport alors pas de manière excessive bien sûr mais un peu de sport pour accompagner le système immunitaire bref il ya vraiment mais plein plein de conseils c'est un livre qui est riche riche qui abondant de conseils et quand on a trouvé son son chronotype comme je vous disais donc il ya eu dauphin lion ours et loup et bien d'abord il y a une journée type pour pour chacun donc qui est conseillé et ça c'est c'est très intéressant je crois qu'il ya d'ailleurs une journée non type et une journée type un peu de correction si on peut dire et ensuite on touche toutes sortes de thèmes les pires moments pour se poser pour se peser pardon le pire moment pour se réveiller donc toujours pour pour chaque chronotype à quel moment il faut éteindre les lumières le soir la nourriture à quel moment prendre son petit déjeuner les meilleurs moments pour se loin frais non mais c'est le pire moment pour faire du démarchage téléphonique qu'en rappeler quelqu'un selon son chronotype enfin grossièrement à quel moment on peut mieux mémoriser dans la journée à quel moment sera plus plus alerte au niveau de notre travail enfin c'est vraiment très très dense vous voyez je vous le redis ça de plus de 400 pages c'est très dense en information et c'est un livre qui m'a marqué voilà qui que j'ai trouvé pertinent qui m'a marqué qui reste du coup pour le moment dans ma dans ma bibliothèque après vous dire que j'ai réussi à mettre tout temps en place non faut être honnête voilà il ya des choses à des points comme ça que j'ai vraiment retenu et auquel je fais attention encore une fois moi ça m'a permis de comprendre que pourquoi finalement on était tous différents et puis du coup être plus plus en plus en accord avec ce que sont aussi les différences avec les autres et les accepter être dans la bienveillance bon j'aimerais bien que ça soit aussi dans l'autre dans l'autre sens parce qu'en fait moi souvent c'était plutôt du jugement à tu te couches trop tôt tu lèves trop tôt par ceux qui ont besoin enfin qui peuvent en tout cas vivre en se couchant tard en se levant plus tard donc c'est hyper intéressant pour voilà pour accepter pour s'accepter selon le rythme de chacun et accepter qu'on est tous différents je me répète mais aussi ce que moi j'ai du mal à mettre en place je dirais c'est à dire que j'ai vraiment compris des choses mais j'ai pas tout mis en place c'est à dire que voilà il ya des changements qu'il faut faire dans son quotidien pour améliorer tout ça et pour autant voyez par exemple je crois qu'il dit que ça me revient pas mais il ya des petites choses que je me suis dit oui il faudrait que je les fasse et puis je les ai pas fait je les ai pas mis en place pour autant mais je le regrettais j'espère que voilà là j'ai remis le nez un peu dedans donc je me suis remémoré aussi quelques conseils et du coup je me suis dit bon il faudrait quand même que je fasse un peu plus attention ça peut être vraiment pertinent de voir la différence oui il ya une chose mais c'est ça les douches fraîches les douches froides moi je n'y arrive pas c'est même pas la peine je suis une frileuse de première mois à part si c'est l'été qui fait vraiment très chaud j'aurai beaucoup plus de facilité il reste de l'année pas du tout pourtant je sais combien c'est bon pour la santé enfin voilà il ya différentes petites choses bon je suis pas encore totalement au fait je n'ai pas totalement investi dans ma vie pour autant je trouve que c'est des conseils hyper intelligent hyper pertinent qui valent la peine d'être connu voilà j'espère que cette petite chronique du livre quand fait votre révolution chronobiologique est réalisée pleinement votre vie vous aura plu l'auteur c'est je répète un psychologue clinicien des états unis qui était spécialisé dans les troubles du sommeil et en fait il a poussé ses recherches tout est référencé au niveau des recherches il se base évidemment sur des études scientifiques j'espère que vous allez bien et que peut-être cette lecture vous donnera envie je vous dis à très bientôt prenez soin